Charles, 15 jours de GMG au Brésil, sur le point de la cérémonie vient de se terminer. Tes impressions, qu'est-ce qu'il te reste ? Eh bien, ça sera vraiment 15 jours que je n'oublierai jamais. On a passé deux semaines complètement différentes, c'est-à-dire qu'on a fait deux fois une semaine. Une semaine à Passos. Passos c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire dans la mesure où on s'est vraiment intégré dans les familles brésiliennes, dans la culture brésilienne. Ça a été un très bon moment. On a fait connaissance avec les jeunes de la paroisse de Passos. Et c'était, on s'est vraiment bien mélangé. Il y a des liens qui se sont tissés vraiment très forts. Et pour moi, durant cette première semaine, c'est vraiment ça qui m'a marqué. C'est la proximité et les liens qu'on a construits avec ces jeunes. Ces jeunes de la paroisse de Passos. Après, la deuxième semaine, c'était les GMJ à Rio. Donc là, c'était quelque chose de complètement différent. Là, on est passé d'un cadre un peu cosy à Passos à, on va dire, un grand bordel organisé. C'est comme ça qu'on peut le résumer. Non, ce qui est vraiment aussi extraordinaire, il y a des jeunes du monde entier. On était 3 millions, il me semble, sur le maire de Rio. C'était quelque chose de fou. C'est pareil, on a passé des moments géniaux. C'est-à-dire qu'on peut discuter. Par exemple, vous voyez sur la plage, il y a des Italiens, des Irlandais, des Africains de ce côté-là. On peut discuter avec tout le monde comme ça, très facilement. On arrive à sympathiser, on arrive à discuter avec tout le monde, c'est génial. On partage beaucoup de choses. Et on a vécu aussi de grandes célébrations, comme hier soir, le chemin de croix. On a fait des rencontres aussi, des vraies rencontres. Et un message ou une image ou une parole que tu gardes ? L'image, c'est l'adoration, hier soir. L'adoration, quand on voyait toute la plage, voilà, en train de briller, accroupir. Un silence incroyable. 3 millions, ça semble, mais non, un vrai silence. C'est vraiment très impressionnant et très impressionnant. Très impressionnant. Ça, c'est l'image qui m'a le plus marqué. Et qui est aussi de l'adoration avec des jeunes, mais des jeunes de pays différents, mais qui plient ensemble. On voyait des jeunes, voilà, accroupis avec drapeau irlandais, drapeau brésilien, drapeau argentin. C'est vraiment des images que, je pense, qu'on peut trouver ici, qu'au JMJ. Donc rien que pour ça, eh bien... C'est l'universalité de l'Église qui s'exprime, qui se manifeste ? Sans aucun doute, sans aucun doute. L'universalité, c'est sûr. Il y a vraiment tous les pays, il y a même des pays totalement improbables. Hier, on a quand même pris des... Enfin, avec plusieurs personnes, on a pris des photos avec le Koweït. Je ne savais même pas qu'il y avait des chrétiens au Koweït. Il y avait... Pareil, les Émirats arabes unis, Dubaï, c'est des pays improbables. Enfin, franchement, on s'attend à voir des... Surtout des Sud-Américains. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Mais il n'y a pas que les Sud-Américains et les Européens. Il y a vraiment les chrétiens, mais du monde entier. Et vraiment, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment très très fort.